Alors, mon prénom c'est François. C'est surtout une très grande gentillesse, et donc trop grande gentillesse. Quand on dit trop gentil, trop... c'est ouen, ça me définit très bien. Lorsque j'ai connu ma femme, quelques temps après, très souvent, lorsqu'elle avait l'occasion de me présenter à ses copains, à ses amis, ou à sa famille, elle a eu pendant quelques temps, juste une petite phrase, bon ben voilà, mon mari, François, c'est l'abbé Pierre. Voilà, j'ai rencontré l'abbé Pierre, ou la réincarnation de l'abbé Pierre. Voilà, altruisme pour moi, en tout cas, pour lequel je commence à m'en faire une philosophie, peut se retourner des fois, bien entendu, dans le monde dans lequel on vit, contre celui qui l'est, justement, altruiste. Et il y en a plein, bien entendu, qui profitent de cette gentillesse. J'ai appris quand même, maintenant, à me méfier, de ne pas trop ouvrir les bras, de suite, quand je vois quelqu'un. Voilà, je n'étais pas comme ça avant. Et il y a beaucoup de choses qui ont explosé, qui ont implosé en moi depuis peu, et qui, sans être trop prétentieux, me permet de très vite cerner les personnages. C'est à la fois une façon, pour moi, d'aller vers les autres, et d'apprendre beaucoup des uns et des autres, mais aussi pour, forcément, de me protéger, la peine des autres. Je ne peux pas m'empêcher d'essayer de creuser lorsque je vois quelqu'un pleurer, ou être malheureux. On peut pleurer, effectivement, lorsqu'on perd un proche, ou lorsque, on importe, de multiples raisons, on peut pleurer. Mais ça me donne envie de l'aider, cette personne, et ça me fait de la peine, et j'essaye, j'ai envie d'aller la chercher, cette peine, pour la soulager. Voilà. On a tous des souffrances. J'ai accumulé beaucoup de souffrances, oui, tout au long de ma vie. J'ai beaucoup accumulé, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle sorte. Il a fallu qu'elle s'exprime, et que j'exprime, enfin, qui j'étais au bout de 50 ans, 45 ou 50 ans, voilà. Mais, après, je n'en étais probablement pas conscient. C'est maintenant, oui, effectivement, que je me rends compte que ça a été un fardeau à porter. La joie des autres, justement. La joie... Alors, attention, parce que là aussi, il y a différentes formes de joie. Il y a la joie, j'ai fait dire imposée. Un, deux, trois, on fait la fête. Ouais, génial, super, on va faire la fête. Ok, mais quand c'est imposé, j'ai un peu plus de mal. Bon, après, une fois que j'y suis, c'est très bien. Je bois un coup, je rigole, je vois des copains, c'est parfait. Mais, j'aime bien des joies spontanées. Ou des joies sans artifices. Un gamin qui joue dans une cour d'école et qui rigole et qui se met à rire, c'est extraordinaire. Par contre, un journaliste qui va se forcer à rire sur sa propre blague, ça me gonfle le jour plus haut point que moi. Voilà, ce qui peut, d'une façon très générale, me procurer de la joie. Les gens. En premier, ce sont les gens. J'aime les gens. J'aime rencontrer les gens. J'aime parler avec eux. J'aime creuser. J'aime essayer d'aller derrière. J'ai d'autres domaines, également, qui m'impassionnent. C'est, j'ai failli dire les points d'interrogation. Tout ce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on ne nous dit pas. Voilà. Et tout ce, voire même peut-être que c'est tout ce qu'on nous cache. Pour des raisons tout à fait loin, bien entendu. Le peur de trop paniquer les gens. C'est tout ce que l'on découvre. Enfin, tout ce qu'on nous dit avoir découvert et qu'on nous distille petit à petit. Mais tout ce qu'il reste à découvrir. C'est qu'il y a en chacun d'entre nous des facultés qui ne demandent qu'à se réveiller. Quelle soit l'écriture. L'écriture. J'ai écrit, d'ailleurs, un bouquin. Je n'ai pas honte de dire que ça a été une fierté pour moi. Parce que pendant très longtemps, tout le monde me disait que j'ai des qualités. Effectivement, j'ai des qualités, pardon. Des aptitudes pour l'écriture. Et lorsque je me demande d'écrire quelque chose et de faire transparaître une certaine émotion ou d'expliquer quelque chose, tant au niveau administratif qu'au niveau personnel, j'y arrive. Et lorsque j'ai, sur Internet, envoyé mon manuscrit, tout le monde me disait « Ouais, si tu as une réponse, peut-être. Non, oui, mais il faut attendre. Ouh là là, ça va être compliqué, etc. » Au bout de 15 jours, j'avais demandé à 5 éditeurs de savoir s'ils voulaient bien publier mes lignes. J'ai reçu une réponse favorable au bout de 15 jours des 5 éditeurs. Ça a été une fierté pour moi et une espèce de confirmation de ce que tout le monde me disait. Je l'ai intitulé « Lettre A » et 3 points de suspension. J'ai écrit des lettres aux chaussures, au tourisme de masse. J'ai écrit des lettres aux premiers nuages à gauche en sortant de chez moi. J'ai écrit comme ça tout un tas de lettres à tous ceux qui pouvaient me passer par la tête. Le but, oui, effectivement, premier étant de pousser mon coup de gueule. Oui, de pousser un coup de gueule. Et j'aimerais arriver à, par le biais de ce que je sais faire, qu'on m'a dit écrire, à secouer les gens, à leur dire « Arrêtez vos conneries et réveillez ce qui est en vous. » Arrêtez de vous taper dessus, quoi. En plus, avec ce qui se passe en Ukraine, etc., ça me fout l'air. Le théâtre, également, que je me suis découvert sur le tard. C'est une façon de se réaliser soi-même, de s'affirmer soi-même. C'est justement une façon d'endosser un personnage et d'essayer de transmettre des émotions. Et de transmettre des émotions qui sortent des tripes. Et c'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, d'autant plus que lorsque nous jouons une pièce, lorsque nous jouons un spectacle, j'ai découvert ce que c'était que le trac. que de monter sur des planches et de savoir derrière les spots qu'il y a du public. Et quand on est sur scène, on entend, on sent les réactions du public. Et c'est de l'adrénaline pure lorsqu'on entend le public réagir. Le théâtre révèle peut-être ma vraie nature. Ma vraie nature de différents personnages endossés. n'est pas seulement un personnage forcé par un métier. Par une charge qui impose effectivement des contraintes morales. nous diront, c'est vrai que je ne vais pas arriver à morderir chez quelqu'un en lui disant qu'il doit 10 000 euros. Par contre, au théâtre, si le personnage est si prête, oui, tu peux laisser libre cours. Effectivement, ce que tu es réellement. Le métier, lui par contre, la charge, impose le contraire même de l'exubérance. Voilà. Et donc, tu es obligé de te mettre des cadres, de te mettre des limites. Je linguis des fois de tomber le vendredi soir. Je suis à la maison. Voilà. La musique. J'adore la musique. J'adore écouter la musique. Quelle que je sois. Les musiques, non pas la musique. Enfin, si, la musique. Mais la mer. J'adore ça. La voix, en particulier. Ça, c'est synonyme aussi de liberté naturelle, également. Tu me mets sur un bateau. Je suis heureux. Voilà. C'est un autre monde. C'est un monde à la fois attirant, et tellement mystérieux et dangereux. C'est dangereux dans ce sens qu'on ne la connaît pas. De toutes les façons, la mer sera la plus forte. Et c'est ce qui m'attire vers elle. Je suis relativement endurant à la douleur. Il faut vraiment que ce soit insupportable pour que j'aille consulter. Après, bon, m'étenue. On a l'âge de nos artères, comme on dit. Psychologiquement, je suis assez polyvalent. Enfin, je m'adapte vite. Je suis un ménage de quelqu'un d'entier et de quelqu'un de polyvalent. Je m'adapte. Je suis très caméraire. N'importe où que je me trouve, je sais m'adapter. Je sais patienter. Je sais, même si ça me gonfle, comme là, tu vois, par exemple, ça me gonfle, mais je reste. L'humain. L'humain. Ma fille, bien sûr, ça c'est évident. L'être humain, ce qui est constitué de chair et d'os, et de ce qui est constitué de pensée et d'émotion. Voilà. C'est l'être humain, d'abord. À l'inverse, je ne m'attache pas à la matérialité des choses. Je me fous l'éperdument de vivre dans un 12 mètres carrés ou dans un 5 mètres carrés. Il suffit que j'ai de quoi dormir, de quoi me laver, de quoi écouter un petit peu de musique quand même, et avec une voiture pour me déplacer. Après, le reste, l'ouverture d'esprit. De l'ouverture d'esprit et l'absence d'a priori. L'absence d'a priori et l'absence de jugement. Voilà. Ce que j'apprécie le plus. Je ne regarde plus ceux qui m'agacent chez les gens. J'essaie de trouver du positif. C'est comme ça que j'arrive à supporter. La nature humaine qui me gonfle, vous l'aurez compris. Avec toujours cette petite pointe de... On a failli dire regret, mais ce n'est pas vraiment un regret. Avec cette petite pointe d'espoir d'arriver un jour à ce que ça change. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021